Après la 12959ème prise, vais-je réussir à faire cette guidance ? Bien le bonjour sur cette guidance générale, qui ne correspondra pas forcément à tout le monde. Merci pour les likes, pour les partages, pour les... Pardon, pour les... comment on appelle ça ? Pour les likes, partages, commentaires, et tout ça, tout ça. Voilà, oui, aujourd'hui, je filme, c'est un soir de pleine lune. C'est une grosse galère. Je n'ai pas réussi, je suis à au moins la quatrième prise. Et voilà, donc je vous avoue, j'espère que je vais réussir à la finir, celle-là, parce que c'est pas évident. Capricorne à son danger mot, je m'en suis pris plein dans ma gueule, je sais pas où. Mais bon, voilà, voilà. Merci, merci d'être là, merci d'être présent, merci de me soutenir, parce que j'ai reçu beaucoup de messages de soutien. Donc ça, ça me fait vraiment beaucoup plaisir, parce que franchement, j'étais en train de déprimer aujourd'hui sur le fait que j'arrivais pas à faire de guidance. Non, c'est la première fois que j'y arrivais pas. Quand ça veut pas, ça ne veut pas. Donc comme ça, on peut pas me dire que je fais des trucs à la wallaguen. À la wallaguen. Voilà. Bon. Alors, qui c'est que je capte ? Ok, c'est en plus, changement de tirage. Ok. Ah. Ah. Bon, ok. Là, je vais pouvoir vous montrer les cartes, parce qu'au moins, comme ça, j'ai quelqu'un qui est en train de dire au revoir. J'ai en train de quelqu'un qui est en train de dire au revoir. 26, 36. Si, ça doit causer à des gens. Ça doit causer à des gens. J'ai quelqu'un qui dit ciao. J'ai quelqu'un qui dit ciao à un ancien schéma de pensée, à une ancienne manière de faire, à une ancienne manière d'être. Elle dit au revoir, parce qu'en fait, cette personne-là, elle en a marre. Elle a envie d'aller vers ses objectifs. Elle a envie d'être. En fait, elle a envie d'avancer. Elle a envie aussi d'avancer, non seulement pas pour les autres, mais en fait, surtout pour elle ou lui. C'est pareil, t'es un mec, c'est... Enfin, voilà. C'est quelqu'un qui dit au revoir aussi à pas mal de choses. C'est quelqu'un qui... Qui a appris énormément, en fait, de son passé. Quelqu'un qui le regarde peut-être un petit peu avec nostalgie, mais quelqu'un qui aussi est en train de se dire que si cette personne-là ne dit pas au revoir, elle n'arrivera pas à dire bonjour. Oui, parce que j'ai plus de voix non plus, parce que ça aussi, c'est en train de partir. Je sais pas pourquoi, je n'ai pas crié pour tout. Bref. C'est quelqu'un qui, effectivement, le fait qu'elle dise au revoir, elle a envie de dire bonjour. à quelque chose de neuf, à quelque chose de beaucoup plus mieux et beaucoup plus... en accord avec ce que il ou elle est à l'intérieur de lui ou elle, mais aussi à l'extérieur de lui ou elle. C'est quelqu'un qui est en train de dire aussi au revoir à des anciens schémas de pensée, des manières d'être, des manières de faire, des schémas répétitifs. Si une personne, elle se sent en conflit avec une autre personne, elle va essayer d'aller voir la personne en face, en face à face, ou alors, tout simplement, elle va essayer d'arrondir les angles pour que, même si cette personne ne l'apprécie pas, qu'il ou elle ne se sente pas exclu de tout un système ou de toute une organisation qui est basée sur le principe de l'altruisme. En tout cas, c'est quelqu'un qui, effectivement, est en train de dire au revoir à tout ça, à tous ces schémas de pensée. Elle est en train de vraiment dire ciao. Et du coup, c'est quelqu'un qui, effectivement, encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, au moment où je parle, c'est quelqu'un qui, non seulement dit au revoir, mais qui est en plus en train de dire au revoir d'une certaine manière assez originale et qu'en fait, au final, c'est en train de détonner aussi beaucoup de monde parce que c'est fait d'une sévérité douce, mais plutôt un peu en mode roue libre. Alors, en mode roue libre, parce que, je ne sais pas pourquoi, enfin, bref, j'ai une copine qui m'a envoyé un message et elle me dit, tu es en mode roue libre ou pas ? Et quand j'ai regardé la définition de roue libre, donc tu tapes roue libre signification, voilà, et donc tu vas avoir le sens figuré qui est, de mémoire, c'est être en roue libre, c'est quelqu'un qui a perdu toute notion de, ah, je vais avoir oublié. En fait, c'est quelqu'un qui n'a plus envie de faire d'effort, qui, quand ça sort, eh bien, c'est que ça sort. Si ça sort d'une manière dure, eh bien, ça sort d'une manière dure. Même si c'est dur, cette personne-là arrive clairement à dire la chose d'une manière dure, claire, mais avec respect, avec authenticité. Elle arrive vraiment à faire cette chose qui était très difficile à faire pour cette personne-là. Pour cette personne-là, c'est vraiment... Je ressens vraiment, en fait, quelque chose qui est... Voilà, c'est un peu, c'est acté. Alors, je ne sais pas à quoi elle dit au revoir. Elle dit au revoir, en fait, tout simplement, à la comparaison. Elle n'est pas les autres, et les autres ne sont pas lui ou elle. C'est quelqu'un qui a envie de bouger. C'est quelqu'un qui a envie de faire un peu la fête. Ce n'est pas forcément faire la fête, mais c'est quelqu'un qui a envie de reprendre goût à la vie. Parce que la vie n'avait plus... La vie était... La vie est intense. Elle n'avait pas le goût. Bref, non, je ne vais pas le dire parce que sinon, après, je vais me faire spammer. Le goût, l'odorat, vous comprendrez. Voilà. Vous faites des liens. Comme quand j'étais étudiant. Vous faites des liens. Faire des liens. Faire des liens. Vous avez fait le lien. Dites-moi en commentaire si vous avez fait le lien. Voilà. Bref. C'est quelqu'un qui arrête de se comparer. C'est quelqu'un qui a compris qu'il faut se détacher des autres. Si les autres ne veulent... Alors, si cette personne que je suis en train de capter a envie de s'intégrer aux autres, elle va s'y intégrer. Mais cette personne-là ne va plus forcément faire l'effort de vouloir s'intégrer à un endroit. C'est-à-dire que elle est capable, cette personne que je suis en train de capter et donc du coup, toi, tu es capable, si ça te parle, bien évidemment, tu es capable de tout à fait de t'intégrer à une situation. Par contre, parfois, dans certains cas, tu fais l'effort de t'intégrer parce que socialement, tu as cette... ou tu as ce respect envers les autres et envers toi de faire l'effort de t'intégrer. Là, en fait, tu ne vas pas faire l'effort de t'intégrer. Les gens ne te font pas une place, ce n'est pas grave, tu as une place ailleurs. Tu as une place, tu as ta place d'abord déjà. Tu as ta place. Tu as ta propre place. Et en fait, c'est comme ça, en fait, que ça va fonctionner. C'est comme ça que ça peut marcher. Parce que... Parce que le fait de te sentir exclu d'un endroit, le fait de te sentir exclu d'un endroit, te... t'a mis, d'une certaine manière, en fait, t'a permis, en fait, de vivre certaines choses, certaines expériences de vie pour que tu puisses atteindre une certaine maturité pour te dire bon, eh bien, maintenant, c'est pas grave. On m'exclut. C'est pas grave. Mais moi, je ne m'exclus pas des autres. dans un groupe, il y a des gens à qui on ne plaît pas et il y a des gens qui ne nous plaisent pas. Est-ce que ça se... Alors, c'est la question en mode hypnose. est-ce que le fait de s'exclure entièrement du groupe est source d'exclusion ? s'il y a une grande majorité... Prenons un... Il faut que je prenne un exemple parce que sinon, vous n'allez pas comprendre et moi, ça devient... C'est pas clair dans mon esprit. Enfin, ce sera pas clair dans mon esprit. Donc, je... Prenons un groupe de dix personnes. Il y a un groupe de dix personnes. Sur le groupe de dix personnes qui s'entendent bien, toi, tu es la onzième personne. Sur dix personnes, il y en a peut-être trois qui ne vont pas t'apprécier. Le fait que les trois ne t'apprécient pas, toi, tu vas aller vers les gens qui t'apprécient. Tu ne vas pas changer les gens qui ne t'apprécient pas. Et le fait de ne pas aller vers les gens qui ne t'apprécient pas mais d'aller vers les gens qui, eux, t'apprécient, eux, ça ne va pas être un problème en fait. Au contraire. Ça va vraiment te permettre d'aller en fait vraiment de l'avant. Maintenant, tu as cette maturité-là et tu as aussi le courage d'aller en fait en face des choses, d'affronter les choses. Et ce n'est pas grave parce qu'en fait, il y a des gens, il y a une phrase qui me vient, c'est diviser pour mieux régner. Mais si tu n'es pas divisé déjà avec toi-même, mais les autres ne peuvent pas régner sur toi, tu vois. Et les gens qui disent ouais, mais en fait, ça nous arrange sur le groupe de 10. tu vas parler avec une personne, un des trois qui ne t'apprécie pas, celui des trois qui ne t'apprécie pas va te dire oui, mais en fait, ça nous arrange tous. Sauf que quand tu vas aller voir les autres, sur les sept autres, les sept autres, ils vont te regarder et vont dire ben non, on s'en fout, on n'en a rien à foutre, nous, ça ne nous dérange pas, vas-y, viens. Et en fait, c'est là, et c'est là où tu es en train de te rendre compte que tu es en train de N-I-Q-U-E-R les plans des gens, enfin des autres en fait. Et donc du coup, c'est pour ça que tu as effectivement la fin d'une regarde, tu as la fin d'un schéma de pensée qui t'apporte quelque chose de bien plus positif à la fin, l'inclusion, la possibilité d'avoir des amis, la possibilité de te faire un cercle social, c'est très important. Reste positif. J'ai bien conscience que les énergies de la pleine lune, elles sont fat. Là, franchement, je vous avoue, quand même, elles étaient un peu fatounes. Voilà, voilà. mais en fait, c'est quelque chose pour du... C'est vraiment quelque chose pour... C'est pas ton bien, mais c'est vraiment quelque chose qui t'amène en fait à avoir une autre manière de faire les choses. Si tu as besoin d'un soin énergétique, il n'y a aucun souci. Viens me voir. Mais c'est tout à fait possible. À distance, c'est pas un problème. Mais donc, du coup, voilà, en tout cas, le fait d'arriver à ce, comment on appelle ça, à ce moment un petit peu alambiqué comme ça de la pleine lune, ça te sort, en fait, ça te sort de tes gonds, de ta zone de confort pour que tu puisses en fait aller là où tu n'avais pas l'habitude d'aller parce que tu as la capacité de bien voir les choses. Tu as la capacité t'étais un peu comme un faucon parce qu'en fait, là, tu vois, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Là, je focus sur le faucon. Je suis en train de partir. Enfin, j'étais déjà pas là avant, mais oui. Voilà, c'est pas grave. Ça va plus de lune. T'es vraiment, en fait, t'es quelqu'un en fait qui est assez libre. T'es quelqu'un qui, t'as une sorte d'intuition, t'as une sorte de, t'es libre de tes mouvements, t'es libre de tes pensées, tu es libre comme l'air, tu arrives, tu as cette intuition à savoir et à te dire tiens, là, si je vais par là, je ne suis pas sûr et certain que ce soit la bonne manière pour moi d'aller vers mon objectif. t'es aussi quelqu'un qui arrive aussi à peu près à plutôt bien cerner les gens, à te dire tiens, ça c'est une personne qui parle, ça c'est une personne qui ne parle pas, ça c'est une personne qui peut être potentiellement bonne pour moi, ça c'est une personne qui peut être aussi potentiellement mauvaise pour moi, blablabla, tu vois, il y a vraiment en fait, tu vois, des exemples, des, il y a vraiment quelque chose en fait de l'ordre qui est que tu sors des sentiers battus, tu es quelqu'un qui peut être aussi effectivement très original, pas forcément marginal mais original, qu'il y a quelque chose qui fait que tu sors de l'ordinaire, peut-être par rapport à ta manière de penser, par rapport à ta manière d'être, par rapport à ta manière de parler, par rapport à ta manière de poser ta voix, par rapport à plein de choses, par rapport à peut-être à ton travail, par rapport à peut-être à ton état d'esprit, par rapport à peut-être, enfin, c'est bête, mais ça va être un exemple archi con, je le sais, mais en fait, j'ai constaté, moi, de mon côté, que dans mon autre travail, pour l'instant, le fait d'avoir fait d'autres études amène une autre manière d'appréhender mon autre travail et donc du coup, par rapport à mes pères, du coup, je ne leur ressemble pas parce que j'ai une autre manière d'appréhender, une autre manière de voir les choses et donc du coup, en fait, c'est exactement pareil pour une personne qui vient peut-être, genre, je ne sais pas, qui est en France et qui vient peut-être du Canada parce que c'est une autre manière de penser, c'est une autre culture, c'est une autre manière de voir les choses et donc en fait, tu peux transposer ça dans plein de choses en fait. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment en fait quelqu'un qui sort du sentier battu. Tu es quelqu'un aussi qui a effectivement, je pense, parce que ce que je ressens, c'est, voilà, c'est je pense que tu es quelqu'un qui a été peut-être un peu forcé à avoir une certaine maturité et avoir aussi une certaine manière pas d'appréhender la vie mais en fait, la vie t'a montré qu'il y avait des choses qui étaient très importantes que tu saches et que tu acquières, une certaine expérience, une certaine maturité qui s'est faite au fur et à mesure du temps avec les effets de la lune, malheureusement, depuis, voilà, avec les effets de la lune, mais tu es quelqu'un qui est en train de récolter les fruits de ton travail et qui va vraiment aller en fait jusqu'au bout et tu vas aller vers quoi ? Vers cette plénitude. Tu es quelqu'un qui a besoin en fait d'être bien et d'être en paix avec toi-même. Pourquoi ? Parce que tu es quelqu'un qui dans le passé a été blessé, qui a été peut-être, il y a pas mal de blessures sur les cinq blessures. Trahison, humiliation, abandon, injustice et trahison... Ben oui, merde, je l'ai encore oublié. Trahison, abandon, humiliation, injustice et... J'ai mal coupé la carotte et du coup, je me suis coupé le bras. Voilà, ce sera la cinquième blessure. Donc, voilà, en fait, tu es quelqu'un qui a mis énormément de temps avant de réussir à te reconstruire. Et même à l'heure actuelle, aujourd'hui, même si tu es plutôt satisfait de ta construction, néanmoins, ta construction n'est pas terminée. C'est quelque chose qui se fait encore au fur et à mesure et tu as besoin tout simplement, effectivement, de ce temps et de ce temps pour quoi ? Pour pouvoir, justement, aller vers ton objectif et tu vas devenir et tu es d'abord déjà quelqu'un qui est haut en couleur et en tout cas, tu es quelqu'un qui vraiment va finir par éclore et lorsque tu auras éclos, éclore ou éclos ? Éclore. Éclos. Bon, tu choisiras, si ça te perturbe, désolé. Désolé. Lorsque tu vas éclore, ce sera vraiment quelque chose de magnifique. Effectivement, à l'heure actuelle, aujourd'hui, ce qui te pousse encore un petit peu à ce qui t'a freiné plutôt, ce qui t'a freiné pour sortir, en fait, de ta zone de confort, c'est de te comparer toujours aux autres, de donner une certaine importance au regard des autres. C'est quelque chose qui est extrêmement un petit peu ou qui a été plutôt, c'est plutôt qui a été extrêmement difficile pour toi de te mettre de la distance en fait, avec le regard des autres. C'est vraiment quelque chose qui est, enfin, qui a été assez difficile pour toi de t'en défaire parce que justement le fait de, le fait d'accrocher un peu trop d'importance à ce que les autres pensent de toi, eh bien, d'une certaine manière, d'une certaine manière, en fait, ça te faisait souffrir. Tu as quand même pas mal souffert. Alors, je ne peux pas être précis parce qu'on est en général et donc, du coup, les souffrances, il y a plein de manières de souffrir, en fait. Juste, à un moment donné, il faut être réaliste quand même, les gars et les filles. Au sceptique, parce que je suis sûr qu'il y a des sceptiques qui m'en regardent. Sûr et certain, je n'aimerais pas me couper le bras, mais je n'aimerais me couper la main. T'es excite en même temps le mec qui monte la main en misant le bras et la main en mettant le bras. Ouais, c'est normal. C'est normal. Est-ce que j'ai pris ma pilule bleue ? Oui, je l'ai pris à midi et demie, comme d'habitude. Non, je blague. Enfin, c'est... Ouais, du coup, t'es quelqu'un qui effectivement qui a... Voilà. Il y a eu des souffrances, il y a eu des douleurs, il y a eu des choses qui ont été... Qui ont été vraiment très... Très difficiles, en fait. Mais en tout cas, t'es en train... En fait, c'est flagrant. C'est terminé, en fait. C'est terminé. Il y a des gens qui ont eu un impact sur toi plutôt négatif parce que t'as quand même le côté de la douleur et en fait, ces personnes-là n'ont plus cet impact sur toi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et qu'il est très important de te dire et de te rappeler parce qu'il n'y a que toi. C'est même pas qu'il n'y a pas que toi, mais il n'y a que la possibilité pour toi d'être le plus... en adéquation avec ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais. C'est très... Ouais, je comprends. Honnêtement, je comprends. Enfin, je comprends le tirage, mais je comprends aussi pourquoi je n'ai pas réussi à faire l'autre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je ressentais énormément de colère. Alors, est-ce que c'était de la colère qui était à moi ou est-ce que c'était de la colère que je canalisais ? En tout cas, quand j'étais sur les cartes, c'était viscéral. C'était une colère qui était viscérale. C'était un truc de fou. Je suis désolé, gentilhomme. Je vais te dire... Enfin, voilà. Je me suis... Alors, je ne me suis pas foutu de ta gueule parce que ce n'est pas ça, mais je me suis dit « Ouais, cette histoire des clips, c'est tout. Walou, walou. Oui, oui, oui. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sauf que... Non, non. En fait, juste respect parce que je... Bon. Je ne pensais pas que j'aurais ressenti la pleine lune aussi... Donc, je tiens à m'excuser devant 3000 personnes. Enfin, 3000. En 2670 ou un truc comme ça. Un truc de temps que je veux dire comme ça. Voilà. Désolé. Bon, effectivement, tu es vraiment effectivement sur la fin. La fin d'un cycle. La fin de quelque chose. La fin des tracas. On te conseille vivement, effectivement, qu'il y a encore des actions à entreprendre. Il y a encore des choses à faire. De toute façon, j'ai envie de te dire comme pour tenir une maison, il y a toujours des choses à faire. Donc, du coup, ne t'inquiète pas, il y a toujours du travail. Si tu en cherches, tu me rappelles. Moi, je vais t'en trouver. Il n'y a pas de souci. Je ne suis pas à Pôle emploi. J'allais dire, je ne suis pas à la NPE. Pour ceux qui connaissent la NPE. Agence nationale pour l'emploi. A-N-P-E. Voilà, voilà. En tout cas, c'est la fin de quelque chose. Tu sais que tu es critiqué. Tu sais qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas. Mais en fait, tu t'en fiches. Et tu t'en fous. Tu t'en fous. Tu continues à entreprendre. Tu continues à y aller. Tu continues. Et tu prends une claque dans ta honte. Eh bien, ce n'est pas grave. Tu tends l'autre joue. Tu t'en fous. Ça ne te fait plus mal. C'est terminé. Qui est-ce qui va t'arrêter ? Personne. Il n'y a que la mort qui arrête les gens. Et pour l'instant, visiblement, il paraît que ce n'est pas ton heure. Puisque tu es là. Ce n'est pas ton heure. Tu ne serais plus là. Tu as des capacités. Tu as des capacités. Il y a vraiment des choses qui sont en train de mûrir. Il y a des capacités qui sont en train de mûrir. Il y a vraiment quelque chose qui est... Oui, ça va arriver. Il y a des choses qui vont arriver. Ne les bloque pas. Ne les bloque surtout pas. Ça ne sert strictement à rien. Plus tu vas bloquer, plus ça va être compliqué. Et plus ça va être compliqué, plus tu vas le voir. Des petits problèmes, des petits tracas. Ça ne sert à rien. Ne te bloque pas. Il n'y a pas de blocage à avoir. Si on te donne une capacité, c'est que tu es capable de faire en sorte que cette capacité soit intégrée dans ta vie et que tu puisses être en harmonie avec toi-même. Par contre, à toi de te former, à toi d'aller voir les gens qui ont eu ou qui ont cette capacité entre leurs mains et qui en ont fait quelque chose, à toi de parler, à toi de communiquer, à toi d'aller faire cet effort. et ça rejoint aussi ce côté du « il faut continuer à sortir de sa zone de confort ». Il faut aller vers les gens. Après, il y a des gens qui vont être ouverts à la discussion, d'autres qui ne vont pas être ouverts, des gens avec qui tu vas penser qu'ils sont ouverts et qu'en fait, au final, non, parce que les choses de la vie fait que tout le monde n'a pas forcément le temps ou la possibilité d'accorder du temps pour certaines choses. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que ce n'est pas une bonne personne, c'est parce que tout simplement, cette personne n'a peut-être pas le temps et ce n'est pas grave. L'important, c'est que toi, tu saches où tu dois aller et c'est très important pour toi que tu saches où tu dois aller. Il n'y a qu'un seul chemin de toute façon. Tout droit. Non, je blague. Où suis la ligne ? Mais laquelle ? Il y a plein de lignes. C'est ce que tu veux. Il y en a trop. Je ne sais pas. Mais quelque chose, quoi, mais n'importe quoi, ce que tu veux. Mine de rien, effectivement, tu as de l'or dans les mains, tu as des capacités dans les mains. Il y a des choses qui te retiennent. Travaille dessus. Travaille dessus, travaille sur ces choses-là. même si effectivement, tu vas rester un petit peu prudent ou prudente, que tu ne vas pas trop y aller tranquillou, y aller mollo, un peu atatéon. Atatéon. J'aime bien le atatéon. Mais du coup, en fait, au final, tu es en train de te rendre compte que tu es quelqu'un qui ne passe pas inaperçu et que les gens te sous-estiment. et je pense aussi que toi aussi, tu te sur-sous-estimes, en fait. Donc, c'est vraiment, en fait, tu es quelqu'un qui est connu et qui est reconnu. C'est vraiment... C'est chaud, Mireille Mathieu. Va vers ton idéal, va vers tes idéaux. S'il y a quelque chose qui... Ah, ouais. Va vers ton idéal, va vers là où tu veux aller. Écoute. Alors. Voilà. Tu vas sur YouTube. Tu es déjà sur YouTube. Écoute. Tout ce qui est, genre, par exemple, tu as des stages super connus dans le monde, je ne sais pas, tu as... Comment il s'appelle ? Celui qui est reconnu sur l'OMS. Non. Bon. Pour certains, ils vont dire l'OMS, c'est un peu cacadroi, mais bon, je me fous, moi. Il y a des gens qui sont... Écoute Gandhi. Tu mets des trucs comme ça et tu écoutes Gandhi. Écoute Gandhi. Il a la voix de la sagesse. Parfois, ça fait du bien. Et je pense que je vais me l'appliquer. Je vais mettre écouter Gandhi. Écoute des gens comme ça. Écoute Gandhi. Écoute... Écoute les... Écoute les... Même... Pas la Vierge Marie, mais sœur... Ah ! Sœur, 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 sœur. Je sais son visage. Il s'appelle Sœur Thérèse. Sœur Thérésa. Mère Thérésa. Mère Thérésa. Salut, je crois que c'est Mère Thérésa. Écoute, Mère Thérésa. Et parfois, elle a dit des trucs qui sont pas grands. Des trucs très intelligents, très profonds. Les voix du Seigneur sont impénétrables. Impénétrables. Je sais pas, mais quand même, la vie, impénétrable, pénétration, enfin, vous comprenez, moi, je m'en fous, j'ai pas de gosse, donc, pénétrable, si vous voulez. Enfin, quand même. Chut. J'ai perdu la clé d'aujourd'hui, mais non, je parle toujours, il n'y avait pas de clé. Pardon, pardon. Écoute, en fait, des gens comme ça. Écoute des gens comme ça. Et c'est con. Mais ouais, en fait, je pense que, en fait, ce monde, alors, je suis hors guidance, ce monde, il part en couille, quand même. Tape 1, si tu trouves qu'il part en couille. Tape 2, s'il tape vraiment très en couille. Et tape 4, si c'est Hiroshima, le truc. ce monde part en couille. Je pense que ce monde a besoin d'entendre des, comment on appelle ça, des gens, en fait, comme ça, genre Gandhi, genre, genre, Sœur Thérésa, ou Mère Thérésa, enfin, Sœur Marie-Thérèse, bref, je ne sais plus, voilà. Des personnes comme ça. Et franchement, tu sais quoi, en commentaire, parce que je sens que cette bêtise est un peu finie, parce que je commence à partir, à partir, je divague. mais je pense vraiment que ce monde a vraiment, en fait, besoin d'entendre des gens comme ça. Des gens qui ont plein de sens, des gens qui, voilà, alors tant que c'est, voilà, tant que ça reste de l'ultra connu, enfin, voilà, parce que si vous me sortez un truc, en fait, au final, tu te rendes compte que c'est une secte, ouais, non, en fait, c'est pas tip top. Mais genre, enfin, il y avait des abbés, il y avait, enfin, je suis sûr, je suis sûr, il y a plein de gens qui sont très connus et qui ont des, comment on appelle ça, qui ont des, qui ont vraiment, en fait, des trucs qui sont vraiment pas cons, en fait. À la limite, même, partage-la en commentaire, comme ça, au moins, moi, ça me servira à moi et ça me servira aussi aux autres. Donc, je sens que je vais regarder plein de trucs sur YouTube, ça va être génial. Et, et donc, du coup, voilà, va vers cet idéal-là. Et en fait, tu verras que, petit à petit, au fur et à mesure, eh bien, en fait, tu vas te rendre compte qu'il y a plein de choses que tu ne pensais pas ou que tu te disais, ouais, vas-y, c'est bon, je connais. Et en fait, au final, tu les connais pas ou ça va te permettre de sortir aussi de cette zone de confort et de te dire, bah, ouais, en fait, la vie, c'est un apprentissage et tu peux apprendre des expériences des autres et de la sagesse des autres pour enfin que tu puisses avoir et développer ta propre sagesse. Oh, mais c'est magnifique. Pardon, excusez-moi. Je... Une dernière Mireille pour Mireille Mathieu. Et voilà. Sortir de cette prison mentale parce que tu as de l'ordre dans... Tu as de l'ordre. Tu as de l'or dans les mains à laquelle tu vas enfin pouvoir le donner et le partager aux autres et ça va être quelque chose qui va vraiment te soulager parce que c'est en prenant cette action ou ces actions-là que tu vas vraiment sortir de cette... de ces tracas qui te montraient... Bah, qui te montraient en fait tout simplement que la vie, parfois, eh bien, il y a des gens qui ont un comportement qui ne te respecte pas, un comportement qui est irrespectueux et donc, du coup, c'est quelque chose qui... qui est effectivement en train de permettre de dire que... bah... il y a d'autres possibilités, il y a d'autres choses qui sont tout à fait possibles d'être faites. C'est juste que... on n'enlève pas le passé. Par contre, on vit avec et on en fait toujours quelque chose de mieux ou tout du moins, si on n'y arrive pas, on tente de le faire. et un jour, à un moment donné, arrive le moment où tu arrives et tu arriveras à en faire quelque chose de bien. Bon, je vais un peu arrêter cette guidance parce qu'elle est terminée. je suis enfin content de réussir à finir cette guidance parce que je m'y suis repris à 4 fois quand même, hein, parce que, enfin, au moins 3, 4, 5, je ne sais plus combien de fois mais j'y ai passé un certain nombre de temps. Il m'a même fallu que je passe 2,5 km de... enfin, 2500 mètres en nageant pour que je puisse enfin... enfin, tu vois, vider le truc, tu vois. Ah ! Je suis content de t'avoir fait passer les messages du jour. J'espère que c'était les messages que tu avais besoin d'entendre parce que là, moi, je me sens soulagé. J'ai failli perdre ma voix toute la journée. Donc, la prochaine vidéo, elle va être sur le même ton parce que ma voix, je ne sais pas quand est-ce que... enfin, jusqu'à là, ça va. Mais je trouve que ma voix, elle est... voilà, voilà, Bon, merci pour les likes, merci pour les abonnements, merci pour les partages et là, du coup, j'espère que sur cette vidéo, il va y avoir beaucoup de partages de liens avec des gens qui sont tout à fait respectables et respectés et surtout, j'espère, très connus. Gandhi, machin, voilà, sœur Thérésa ou mère Thérésa, enfin bref, t'as compris. Bon, Jésus, il n'a pas de vidéo encore de lui, donc mettez des personnes qui ont été vivantes, s'il vous plaît. SVP, des gens de tous les continents, franchement, il y avait des philosophes, il y avait quoi ? Il y avait des psychologues, des psychiatres, il y avait, et, ah si, il faudrait regarder sur les prix Nobel, genre, tu sais, les prix Nobel de la philosophie, les prix Nobel de la pensée, genre Kant, genre, genre, enfin bon, Freud a dit peut-être aussi pas mal de bêtises, mais j'avais un nom, j'avais un nom, oh, j'en ai oublié son nom, mince, c'est, c'est un allemand, off the expedition, yeah, assist, ah, j'ai oublié son nom, ah, quelle horreur, en plus je l'aime bien, bon, bah c'est pas grave, merci de m'avoir écouté, je te dis donc du coup, à plus tard, et puis, et puis voilà, à plus ou, oh, 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 Sous-titrage ST' 501